Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans le cœur palpitant des intrigues du feuilleton « Ici tout commence » qui sera diffusé sur TF1 en juin 2024. Dans cet épisode riche en émotions et rebondissements, nous verrons Claire s'associer avec Tessier pour tenter de renverser Cardone. De plus, une nouvelle romance née entre Laetitia et Stanislas, tandis que Malik se prépare à un moment décisif en avouant ses sentiments. Nous suivrons aussi les développements captivants à la bibliothèque, où Malik et Léonard sont interrompus par Violette, et à l'hôpital, où Stanislas fait une révélation bouleversante à sa femme comateuse. Nous assisterons également à la proposition surprenante de Tessier à sa fille Charlène de lancer une pâtisserie ensemble. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se dénouent et comment les personnages naviguent à travers les défis et les surprises. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et dites-nous dans les commentaires quelles sont vos prédictions pour les prochains développements de « Ici tout commence ». Dans l'épisode à venir du feuilleton « Ici tout commence » qui sera diffusé sur TF1 en juin 2024, nous assisterons à un développement intriguant où Claire s'allie à Tessier dans le but de destituer Cardone. Il planifie également de se débarrasser de Laetitia. Par ailleurs, une nouvelle romance se profile à l'horizon alors que Laetitia et Stanislas entament une relation amoureuse. Pendant ce temps, Malik se trouve à un tournant émotionnel majeur, car il se prépare à déclarer ses sentiments. Dans le même épisode, un autre fil narratif se déroule à la bibliothèque, où Violette interrompt une conversation entre Malik et Léonard. Elle révèle son intérêt pour un étudiant qui a récemment concouru à la Coupe de France de cuisine. Violette invite l'étudiant à sortir prendre un verre, invitation qu'il accepte, bien qu'il se sente visiblement gêné par la situation. Léonard, son ami, se montre enthousiaste pour lui mais confie qu'il éprouve des sentiments pour Maya. Léonard, cependant, insiste pour lui faire comprendre que ses sentiments ne sont pas partagés par Maya. Plus tard dans l'épisode, alors que Malik et Maya se retrouvent, cette dernière taquine Malik à propos de sa rencontre récente avec Violette. Elle plaisante en disant que Violette pourrait bien être la prochaine personne à figurer sur sa liste de conquêtes. Malik, cependant, adopte un ton sérieux pour lui répondre qu'il ne s'engage pas légèrement avec quelqu'un et qu'il a besoin de ressentir des émotions authentiques avant de s'impliquer. Cette déclaration prend Maya au dépourvu. Vers la fin de la journée, Malik prend la décision d'annuler son rendez-vous avec Violette. Il se confie à Léonard, lui expliquant qu'il préfère inviter Maya à sortir pour lui révéler ses sentiments. Léonard reste sceptique, persuadé que Malik va souffrir d'un chagrin d'amour. Malgré cet avertissement, Malik envoie un message à Maya qui accepte immédiatement de le rencontrer. Concernant Laetitia et Stanislas, leur relation prend un tour plus intime. Après avoir passé une nuit ensemble suite à leur baiser de la veille, ils se sentent quelque peu gênés au matin. Pour alléger l'atmosphère, ils décident de tutoyer l'un l'autre. Leur conversation se transforme rapidement en un baiser passionné sur le canapé. Cependant, leur moment d'intimité est interrompu de manière abrupte lorsque Kelly, la fille de Laetitia, arrive de façon inattendue et les surprend en tenue légère. Choquée, elle quitte rapidement les lieux. Quelques heures après leur incident embarrassant, Laetitia a une conversation importante avec sa fille Kelly. Elle lui confirme que son intérêt pour Stanislas est sincère et qu'elle n'a pas agi impulsivement dans un esprit de vengeance envers Zachary. Kelly, cherchant à remettre les choses en perspective, rappelle à sa mère que Stanislas est toujours mariée, bien que sa femme soit plongée dans le coma. Cette révélation pousse Laetitia à chercher des clarifications. Lorsqu'il se retrouve en salle, Laetitia aborde avec Stanislas la délicate question de son épouse. Stanislas lui confesse alors que ce qu'ils vivent ensemble lui semble inévitable et qu'il ne souhaite pas y mettre fin. Il lui révèle aussi son intention de visiter Maya, sa femme hospitalisée, pour lui révéler la vérité sur leur relation. En fin de journée, Stanislas se rend à l'hôpital pour visiter Maya, sa femme hospitalisée. À son chevet, il se confie à elle, lui expliquant qu'il a rencontré quelqu'un qu'elle apprécierait sûrement. Il poursuit en avouant qu'il est en train de développer des sentiments amoureux pour Laetitia. Avant de quitter la chambre, il prend la main de Maya, émue aux larmes, et lui assure qu'il l'aimera toujours. Cependant, une révélation imminente risque de bouleverser la situation. Dans un autre cadre de l'Institut, Claire décide de collaborer avec Tessier pour mettre un terme aux fonctions de Cardone à l'école. Pendant ce temps, Constance et Emmanuel se montrent particulièrement attentifs envers Charlène, qui a récemment fait une tentative de suicide. Tessier, ayant initialement prévu de passer la journée avec elle, est rassuré par Charlène qui insiste pour qu'il ne manque pas son dernier jour à l'Institut à cause d'elle. Touché par son encouragement, il accepte sa proposition de l'accompagner pour terminer sa masterclass. Charlène fait une entrée remarquée dans les cuisines du double A, où Anaïs l'accueille chaleureusement et la serre dans ses bras. Discrètement, Anaïs lui confie que personne n'est encore au courant de l'incendie au bleu près. Pendant ce temps, le chef Tessier commence son dernier cours à l'Institut avec une émotion palpable. Peu après, Mehdi arrive, inquiet pour sa camarade, et décide finalement de reprendre son tablier pour assister à la fin de la masterclass à ses côtés. Quelques minutes plus tard, Mehdi présente un dessert exceptionnel qui conquiert immédiatement Tessier, qui ne manque pas de le féliciter. L'émotion continue lorsque Tessier goûte une création de sa fille Charlène, qu'il trouve surprenante et originale. Bien que Charlène pense que son père en fait peut-être trop pour la rassurer, Enzo partage l'avis de son père, le travail de Charlène est excellent. Emmanuel, ému, félicite chaleureusement sa fille et lui confie à quel point il est fier d'elle. Parallèlement, dans le parc de l'école, Claire aborde Rose et Clotilde pour s'informer sur la situation de Charlène. Les sœurs Armand lui révèlent que Charlène a été manipulée par Cardone pour incendier le bleu près et suggère qu'elle pourrait être impliquée davantage dans cette affaire. Cette conversation suscite des questions troublantes pour Claire. Plus tard, lors d'un cours avec la chef Guineau, Vic soulève une question pertinente, demandant à la chef si elle ne regrette pas d'avoir fait confiance à Annabelle Cardone étant donné les récents événements. Cette interrogation pousse la chef Guineau à une profonde réflexion sur ses décisions. En fin de journée, Tessier fait une offre inattendue à sa fille Charlène, il lui propose de s'associer pour ouvrir une pâtisserie. Charlène est stupéfaite et très honorée par cette proposition. Plus tard, lors d'un apéritif en famille, Constance et Bérénice goûtent le gâteau réalisé par Charlène et sont impressionnés par son talent. Cependant, leur moment de détente est interrompu par l'arrivée surprise de Claire à la porte. Elle s'excuse auprès d'Emmanuel pour son association passée avec Cardone. Tessier, initialement réticent à l'écouter, change d'attitude lorsque Claire révèle qu'elle détient une stratégie pour exclure Annabelle de l'Institut. Reste à voir si leur plan fonctionnera. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les intrigues passionnantes de « Ici tout commence ». N'oubliez pas de laisser vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que les relations et les conflits vont évoluer dans les prochains épisodes ? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de résumés, d'analyses et de mises à jour sur vos séries préférées. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. A bientôt pour plus d'aventures captivantes dans « Ici tout commence » sur TF1.